Salut à tous, Lacly, c'est la vie épisode 31 et c'est un peu le SAV de l'épisode 30 qui était consacré à Power Level 9K. Il y a Benomi Pat qui m'a demandé dans les commentaires, alors que je le retrouve, voilà, 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 ce serait chouette de faire la même chose, enfin de faire la même pour Bash. J'avais répondu, j'ignore ça, de tel thème existe pour Bash. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé la réponse, oui. Il y a un truc, entre guillemets, équivalent, mais qui n'est pas aussi puissant, mais qui reprend en gros l'interface générale de Power Level 9K, c'est PowerLine. Voilà, c'est PowerLine qui est utilisable avec VIM, Procedure de SACHE, Bash, TEMUX, Ripitone, en disant, voilà, je vais toller dans le descriptif. Et, bon, je me suis dit, je ne vais pas le montrer, voir ce que ça donne pour VIM, CES, Line et compagnie. Bref, mais j'ai eu envie de vous montrer ce que ça pouvait donner dans un Bash. Et pour varier un peu les plaisirs, même s'il y a les instructions pour Arch Linux, j'ai décidé de prendre un article du Fedora Magazine qui dit « Add power to the terminal with PowerLine ». Ajoutez de la puissance à votre terminal avec PowerLine. C'est un thème qui est assez facile à installer, mais cependant, il y a une manipulation à faire, dont je serai obligé de faire des allers-retours pour vous montrer ça. Donc, j'ai gardé ma machine virtuelle que j'ai utilisée pour la vidéo sur la Fedora 28 Beta et je me suis dit « Autant la réutiliser ». Donc là, on va lancer ensemble et je vais vous montrer comment installer ce thème qui donne un aperçu, qui est un peu un PowerLine 9K de Bash. On est parti. Donc là, par contre, je vais réduire l'écran, ce sera plus pratique pour la suite de la vidéo. Ça reste pour pouvoir jongler entre les deux. Voilà, c'est quand même une petite vidéo que j'avais envie de faire rapidement pour répondre à la personne qui a posé la question. C'est ça ce qu'on appelle le service après-vente. Héhéhé ! Donc la première partie, c'est l'installation du paquet. Donc c'est très simple, c'est un studio DNF install, PowerLines et PowerLines font. C'est super compliqué à installer, ouais ! Donc là, ça, je commence par me connecter, voilà, voilà, voilà. Donc normalement, eh ben, c'est pas ça, bon. Donc, j'ouvre un terminal. Et j'ai fait un pseudo DNF install. Bien sûr, je vais vous trouver, si vous vous êtes intéressé par la version Archinux, je vous renvoie au lien du wiki. Alors, c'est PowerLine, PowerLine fonts. Après, ça va adapter en fonction de votre distribution. Parce que c'est vrai que par défaut, le prompt bash, il casse pas trois pattes à un canard. Donc là, ça va installer des pendances qui sont énormément longues. Comme vous pouvez le constater. Voilà, donc là, il faut faire un petit clear. Et maintenant, je vais modifier le fichier bacherc. Donc, il faut rajouter ceci. Donc, par sécurité, je vais passer par notre ami Gédit. Et là, je vais rentrer tout ce qui est APSI. Donc, c'est un peu long. If, gna gna. Donc là, c'est juste la recopie en évitant de se bourrer. Mais je tiens à vous préciser que c'est la même mise en place pour Archinux. D'ailleurs, pour toute distribution qui pourra, du moins pour cette partie-là. Donc, c'est pour ça que d'abord... Donc, c'est pour ça que d'abord... Le surlignage syntaxique, ça permet de voir si on n'a pas fait d'erreur de frappe. Enfin, le surlignage... La coloration syntaxique, je voulais dire. Voilà. Tac, tac. Point user. Share. Powerline. Bash. Powerline.sh. Et là, on relit une dernière fois avant de tout valider. Il faut toujours vérifier qu'on n'a fait aucune faute de frappe. OK. Donc, j'enregistre. Et normalement, quand je vais... Je ne vois pas sur plein écran. Mais, ça t'est. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais, ah ! Mais, c'est à dire... Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, je ferme mon terminal. Et je le réouvre. Et normalement... Voilà, on a une présentation qui est un peu plus PowerLevel 9K compatible. Et maintenant, voilà, donc... Par contre, il n'y a bien sûr pas les options avancées de Bash, de Bash, de CDSH. Mais, on a toujours une présentation assez agréable. Donc, si je fais un Git... Ah, oui, par contre, il faut que j'installe un Git. Sudo. Vous verrez. Là, j'installe un Git. Et si je clone un répertoire Git, peu importe lequel. Moi, je ne sais pas, par exemple... Même, c'est juste pour l'exemple. Par exemple, si je fais ça. Même si ça n'a aucune incidence sur le... Aucune incidence sur une machine Arch Linux. Euh, machine Vertifédora. Normalement, voilà. C'est un simple Git que j'ai cloné. Mais si je fais CD... Voilà, il me dit juste, ça, il n'y a aucune modification, c'est là que c'est qu'il y a pourtant. Il y a bien un déboi-git. Donc, c'est vrai que là, on a une apparence à la Power Level 9K, mais sans toute la puissance derrière. Mais ça permet déjà de rendre le thème, enfin le Bash, quand même un peu plus sapatoche. Voilà. Donc, peu importe la distribution que vous utilisez, vous pouvez avoir une présentation à la Power Level 9K. Même si ce n'est pas aussi puissant, parce que les images n'est pas en dessous. Voilà, j'espère que cette courte vidéo, elle savait, vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501